On va vous montrer comment réaliser des chips. Vous savez, on a l'habitude d'acheter des chips à l'apéro, mais là, chips maison et ça a vraiment un goût unique. C'est-à-dire que c'est totalement différent de ce qu'on peut avoir dans un sachet. Si vous avez le temps, si vous avez la friteuse de près comme là, une huile à 180 degrés, une pomme de terre à chair farineuse. On lui fait à l'aide d'une râpe ou d'une mandoline. On va la couper en fine tranche. On va la tremper dans l'eau froide. Déjà, pour ne pas que ça s'oxyde. Et comme ça, vous pouvez aussi les préparer à l'avance. Et ce qui est important, c'est qu'ici, le fait de les rincer permet à ce qu'on puisse enlever l'amidon. Ça va juste permettre à ce qu'elle ne colle pas dans la friteuse. Je vais les mettre ici sur un petit village pour vraiment les égoutter parce que sinon, ça risque de faire un petit peu de bruit, de crépiter un petit peu. Oui. On va les sécher au maximum pour éviter qu'elles... C'est avec la mousse friteuse. Dès qu'elles sont sèches, on va les jeter un petit peu en pluie, un petit peu comme ça, dans la friteuse. C'est une huile très chaude. Il faut une huile à 180, 185 degrés. Tu vois, une huile très chaude. Alors comme c'est très fin, ça va cuire très vite. Et on les remue constamment. Ça peut même être un joli accompagnement pour un plat. Ah ouais, ils seront super bons. Et voilà, on va faire le deuxième. Joli, hop. Et après, les chips, tu vas les saler très légèrement, vas-y. Voilà, tous les saupoudres, allez. Voilà. Et on les a mis sur un petit papier absorbant pour... L'excédent de ça. Et là, encore tiède. Ça croustille. Ça croustille, c'est pas trop salé parce que c'est naturel. C'est super bon, moi j'adore ça. Voilà, on vous a montré comment faire des chips maison. Comme dit Philou, vous pouvez aussi faire des chips de légumes qu'on va amidonner si elle manque d'amidon. C'est simple, c'est bon, c'est rapide. Et vraiment, n'hésitez pas à en faire à l'apéro, c'est trop bon. Ou alors, on a un accompagnement de plats aussi. Ça peut être utilisé pour plein de recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada